avant de démarrer cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait la petite cloche pour les notifications le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir bien entendu en tout cas je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage et pour une nouvelle vidéo information aujourd'hui on va parler à propos du re skin de l'autriche quelques infos sont tombées sur le blog ss on découvre ça tout de suite et bien le bonjour à tous c'est yellow j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo information aujourd'hui on va parler du rework de l'autriche et plus particulièrement de la ville de vienne soit la capitale voilà donc on va aller on va aller checker un petit peu toutes ces petites photos que nos amis de chez ss software nous ont nous ont mis sur leur blog pour illustrer donc leur article et on va aller on va aller checker ça en tout cas voilà ça se fait attendre tout comme earth of russia c'est vrai alors ce re skin sera très probablement disponible pour la version 1.44 le la version bêta devrait pas tarder à arriver voilà théoriquement de pas arriver je pense courant mars mais ça ne serait tarder voilà donc préparez vous et en tout cas voilà on est tous impatients pour ceux d'essayer earth of russia et bien entendu pour leur skin de l'autriche et voilà donc je me retrouve sur le blog ss software donc là où tombe généralement toutes les informations concernant ets et ats et là aujourd'hui on va parler donc de vienne alors au coeur de l'europe se trouve vienne la capitale de l'autriche est une ville impériale historique avec une population de près de 2 millions d'habitants elle a elle abrite des personnes de nombreuses nations et cultures que vous voyagez pour des raisons touristiques ou professionnelles viennent à quelque chose pour tout le monde voilà donc une première image de vienne voilà donc ça c'est simple voilà ça c'est simple là on peut s'apercevoir qu'on a un nouvel haï voilà et si vous avez un nouveau bus un nouveau bus un nouveau bus et je pense que c'est du lias donc c'est des bus de l'europe de l'est généralement voilà je pense que c'est du lias donc les le nouvel haï qu'on peut ce qu'on peut apercevoir ici et puis bon après le reste voilà ça reste donc des monuments à mon avis très probable que soit ça soit irl je pense puisque bon la photo n'est pas anodine voilà donc en tout cas ça a l'air d'être plutôt cool voilà en tant que l'une des parties les plus anciennes de notre carte de base dans euro truck simulator 2 nous donnons à son homologue virtuel une mise à jour indispensable nous sommes ravis de partager avec vous une série de captures d'écran illustrant les travaux entrepris à vienne et sur les réseaux routiers environnant par notre équipe autrichienne de remaniement jetons un coup d'oeil au changement à venir dans cette refonte d'accord oui d'accord allez donc première petite photo donc là on est carrément au coeur de vienne et là on a des petites rues assez sympa ça me fait beaucoup penser à grand utopia il ya certaines rues comme ça un peu et c'est vrai c'est ce qui manquait en fait dans le ts 2 c'est vrai que lorsqu'on arrive dans les villes on est toujours sur des grands axes en fait il ya jamais de petites ruelles ou autre on peut se faufiler ou afin d'avoir un peu plus de un peu plus de de difficultés en fait et je pense que il devrait faire des choses comme ça rajouter des vraiment des petites rues sinueuses ou des petites routes sinueuses des rues pas très large afin d'augmenter un peu la difficulté lors de nos livraisons lors de nos passages etc et là visiblement voilà on est sur quelque chose d'un peu plus voilà on passe en fait vraiment dans le coeur de la ville et ça c'est plutôt cool ça me fait également penser un petit peu à paris rebuild donc le mode de grims qui ont construit intégralement la ville de paris c'est à peu près le même délire mais en tout cas voilà on est bien et bien au coeur de vienne donc avec tous ces immeubles etc c'est bien sympathique ensuite donc on a une autre petite photo où là je pense que c'est donc en fin de journée et là on a tout cas illuminé les bâtiments etc voilà on voit que c'est ça quand même fait un travail sur l'éclairage des bâtiments puisque c'est vrai que l'éclairage est quelque chose de très gourmand dans le jeu et le fait de mettre moins d'éclairage sur les immeubles peut en effet optimiser un peu plus le jeu pour pas grand chose mais un temps soit peu on va dire mais en tout cas voilà on espère quand même que ce ruskin sera de taille et qu'il n'y aura pas de problème de performance on croise les doigts tout comme d'ailleurs le dlc earth of russia qui devrait pas tarder pour donc cette version 1.44 qui va pas tarder à pointer le bout de son nez voilà la même chose donc on en place entre villes voilà les bâtiments etc etc très sympa j'ai bien l'impression qu'ici vous voyez vous avez des câbles ici je me demande pas si son je pense que c'est des trolleybus à mon avis qui doivent passer là je pense que ça doit être des trolleybus il ya de très fortes chances et notamment le bus qu'on a vu tout à l'heure sur la première image il me semble que c'est un trolleybus donc on check ça on verra bien en tant que plus grande ville d'autriche recréer cette capitale historique et d'importantes routes pour camions n'était en aucun cas une tâche facile depuis la sortie de test 2 en 2012 le temps les outils les compétences et la technologie ont considérablement changé permettant à nos équipes de créer une récréation plus réaliste et détaillé certaines des parties détaillées de vienne que vous pourrez voir et passer en voiture inclut le canal wintal et le canal du danube ce qui était un ajout difficile pour notre équipe de cartographie que cartographie voilà donc encore quelques petites images donc là on a on peut apercevoir donc une zone industrielle je sais pas du tout ce que c'est à mon avis je sais pas si une usine à gaz ou autre je sais pas du tout je sais pas ça doit être je pense du lubrifiant des lubrifiants etc je pense hydrocarbures et compagnie ici une autre petite photo où là effectivement on a donc route principale et la route secondaire alors est ce qu'elle est pratiquable celle là j'espère que oui en tout cas je trouve ça c'est cool ça fait beaucoup penser à ibéria aussi on a à peu près des trucs un peu similaire c'est un peu le même délire au portugal notamment on a à peu près le même délire de route comme ça donc voilà tac ensuite donc la même chose alors je sais pas si c'est le danube je pense je pense pas que ce soit le danube c'est l'autre je me souviens plus du nom mais voilà donc là on est vraiment à l'entrée donc on est sur la périphérie en fait de les périphéries de vienne mais c'est très propre c'est très sympa voilà donc voilà ok et donc dernière petite photo l'appareil couché de alors je pense que c'est pas couché de soleil je pense que c'est levé je pense que c'est au matin et là on a vraiment une vision de tout quasiment pas toute la ville mais en partie une bonne partie de la ville en tout cas global et là je pense que là effectivement là je pense que c'est le danube on est sur le danube et voilà donc ce petit pont bien sympa on en a un autre bout là qui est très probablement annoncé le train qui passe au bout donc là on voit la locomotive avec tous les vergon donc voilà donc c'est plutôt cool voilà tac tac alors ils vont me dire oui pourquoi tu switch pas les photos en appuyant sur le truc parce que le problème c'est que j'ai pas envie d'aller trop vite et j'ai pas envie de vous découvrir faire vous montrer les prochaines photos sans avoir lu l'illustration voilà c'est pour ça les conducteurs pourront également profiter de nombreux sites dont le célèbre château de schoenbrunn l'un des plus beaux complexes baroques d'europe qui remonte aux années 1700 ainsi que d'autres monuments tels que la tour unica et le bundsnes ministérium fur climat schust une moelle et énergie mobilitat ok on a tous compris innovation n de technologie qui est un nom très très long pour un bâtiment effectivement oui c'est relativement long je crois que j'ai gaspillé trois litres de salive pour le coup allez ensuite donc petite photo donc on parle bien donc de ce monument je vais pas répéter le nom parce que sinon il y a pour trois heures on dit enfin franchement c'est super beau en tout cas donc c'est historique donc ça existe réellement et visiblement ça a été totalement représenté donc sur cette ville de vienne voilà autre petit cliché donc on le voit en fond ici c'est superbe c'est superbe ce qui est bien dangereux c'est que vraiment on peut visiter on peut jouer on peut visiter et on peut découvrir des lieux cultes et ça c'est plutôt cool en tout cas ça c'est assez sympa les camionneurs trouveront également une nouvelle zone industrielle au sud de vienne près de l'autoroute à deux comprenant plusieurs industries dont une raffinerie de pétrole et des entrepôts et un supermarché nous avons hâte que vous voyez et explorer et tout ça bah on attend on attend c'est vrai que vous nous mettez l'eau à la bouche avec tout ça et on commence on commence à mariner un peu trop là en fait c'est limite là c'est là où on arrive vraiment à maturation extrême là au bout d'un moment comment on va commencer à pourrir donc va falloir va falloir aller vite ss parce que c'est bien beau de nous montrer des images mais il faut y aller faut y aller nous espérons que vous reviendrez en autriche à l'avenir mais d'ici là assurez vous de garder un oeil sur nos réseaux sociaux et nos articles de blog pour des mises à jour sur les refontes les dlc en développement et plus encore voilà donc voilà pour donc ces petites informations en tout cas ça s'annonce prometteur comme d'habitude de toute façon ça s'annonce toujours prometteur chez scs ya pas de souci donc je rappelle ça ça sera une mise à jour gratos 1 voilà ce sera une mise à jour gratuite un bien entendu puisque c'est une refonte en fait de la carte de base tout simplement du côté de l'autriche il n'y aura pas de dlc exigé pour cette refonte donc voilà donc plus qu'à attendre en tout cas mais c'est vrai que là en ce moment ils se font beaucoup désirer scs je sais qu'il travaille d'arrache-pied il travaille sur plusieurs choses à la fois je comprends tout à fait qu'ils mettent du temps et vaut mieux prendre son temps et nous sortir quelque chose de vraiment correct et clean plutôt que d'y aller à la va vite et puis de nous sortir un truc qui va pas du tout notamment pour la version 1.42 où les gars ils sont précipités et ça a été trop vite et eu pas mal de soucis donc j'espère que cet 1.44 sera sera vraiment au top je l'espère en tout cas en attendant va falloir attendre voilà voilà j'espère que cette petite vidéo info vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait la petite cloche pour une notification le petit pouce bleu comme d'habitude et sur ce je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo portez vous bien à très bientôt ciao tout le monde à très bientôt